Connaissez-vous les origines de Kane ? Le clone, qui est connu sous le nom de Kane, est la première tentative du chacal de cloner Peter Parker. Initialement considéré comme un succès, Kane se déforme finalement en raison d'une faille dans le processus de clonage. Alors qu'il continue à se dégénérer, il reste de plus en plus déformé et mentalement instable. Mais le chacal permet à Kane de vivre en tant que sujet de test tout seul, pour voir combien de temps le clone survit, et cela dépasse finalement de loin ses attentes. En conséquence, Kane éprouve un fort sentiment de rejet, semblable à celui qui peut survenir entre un père et son fils. Kane décide alors de quitter le professeur Warren, et réalise que la dégénérescence partielle a également provoqué une légère amplification de ses pouvoirs qu'il a génétiquement hérité de Peter. Lorsqu'il apprend qu'un autre clone plus parfait est créé en la personne de Ben Rayleigh, il devient un tueur à gages redouté et respecté, et il fait des apparitions de temps en temps, avant de finalement prendre l'identité de Scarlet Spider et de redevenir un allié de Spider-Man.